Vous êtes sur la page de Google. Pour y accéder, c'est simple. Vous avez lancé votre navigateur Internet, comme là par exemple Internet Explorer, et vous tapez www.google.fr et vous arriverez sur la page de Google. Vous pouvez constater en haut à gauche, ici, qu'il y a images, vidéos, maps, actualités, groupes, gmail et plus. Vous cliquez sur plus et vous descendez parce qu'il y a encore plus. On clique sur encore plus et on peut voir qu'il y a pas mal de petites applications proposées par Google. Tout ça est gratuit, bien sûr. C'est le principe de chez Google, c'est de tout mettre gratuit. Vous pouvez constater ici qu'on trouve Google Chrome. On vient cliquer sur Google Chrome. Selon la rapidité de votre ordinateur et de votre débit d'Internet, ce sera plus ou moins rapide. Donc là, vous téléchargez Google Chrome. C'est marqué ici que c'est pour Windows Vista et XP SP2. Alors on télécharge Google Chrome. Ici, comme d'habitude, les conditions générales d'utilisation à lire, bien sûr, puisque après vous apposez ici en cliquant, pardon, ici c'est pour l'aider à améliorer Google, en acceptant d'installer, eh bien vous validez par une signature électronique. En gros, ce qu'il y a de marquer là, c'est la propriété de Google, il ne faut pas en refaire une copie, etc. Mais bon. Donc on attend un petit peu et le téléchargement devrait se lancer. Ici, Google est en train de faire une vérification de votre ordinateur. Ensuite, quand cette fenêtre apparaît, vous faites exécuter. Et là, il va télécharger une partie de l'installation. Laissez faire, c'est automatique. Ça peut prendre un peu de temps, comme je disais, selon votre connexion. On peut voir que le programme d'installation de Google Chrome est en cours d'initialisation. Voilà. Là, on s'aperçoit que c'est le téléchargement de Google Chrome qui est en cours. Vous avez toutes les informations. On voit très nettement la barre de progression ici. Alors, l'avantage de Google Chrome, c'est que c'est un navigateur Internet qui est extrêmement simple d'utilisation. Donc, je dirais que pour tous les novices, c'est vraiment parfait. Je vais vous montrer après pourquoi. Et en plus, il est extrêmement léger. Donc, si vous avez un ordinateur un peu ancien qui rame un petit peu, il a un noyau de base, je dirais, très simple, qui est copié sur Safari. Enfin, ce n'est pas copié, c'est emprunté à Safari, qui est donc le navigateur Internet reconnu le meilleur, en tout cas de l'année 2009, concernant sa légèreté, sa rapidité, sa puissance. Donc, Safari, c'est le navigateur de chez Apple. Ils ont de bonnes choses chez Apple. Donc, l'installation de Google Chrome est en cours. On voit la barre de défilement. Vous pouvez bien sûr avancer cette vidéo jusqu'à temps qu'on arrive vraiment à l'initiation du logiciel. Moi, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre. Voilà. Donc, ça progresse. Et là, on peut définir Google Chrome comme navigateur par défaut. Donc, je clique ici, je laisse cocher, et maintenant, je peux lancer Google Chrome. Dorénavant, ce sera Google Chrome, mon navigateur par défaut. Google Chrome vient de synchroniser mes favoris et toutes mes préférences que j'avais déjà enregistrées dans Internet Explorer. Voilà. Nous allons laisser Google Chrome se lancer. Voilà. Voilà Google Chrome. On vous demande si vous voulez conserver Google comme moteur de recherche par défaut. Je vous le conseille parce que c'est un excellent moteur de recherche. Donc, j'agrandis la page de Google et on va faire une petite visite guidée. Donc, je clique sur mise en route. Comme je le disais, selon la connexion, c'est un petit peu long. Donc, dans une visite guidée, on vous montre les différents produits de Google. Donc, le champ polyvalent, pardon. Donc, le champ polyvalent, c'est ici. où d'habitude on marque une adresse URL. Là, vous pouvez marquer n'importe quoi, la recherche, etc. En fait, c'est ça le moteur de recherche du logiciel. Donc, c'est très simple d'utilisation, comme je le dirais. Ensuite, la page nouvel onglet. Donc, si vous voulez créer un nouvel onglet, vous venez cliquer ici sur le petit plus. Ça, vous verrez un nouvel onglet. Vous pouvez créer également des raccourcis vers les applications. Donc, je vous montrerai comment faire un raccourci, une sorte d'application en quelque sorte, pour aller vers Gmail par exemple. Et il y a encore plein d'autres fonctionnalités à découvrir dans une prochaine vidéo. Donc, je ferme cet onglet. Vous pouvez constater ici Google Chrome. Donc, vous lancez Google Chrome. Et sur la première page, vous avez donc ici les sites les plus visités, pour le moment en zéro. Donc, eh bien, tout simplement, nous allons faire, je vais marquer comment qu'on fait ici. Tac. Et là, voilà, on a les suggestions. Donc, comment qu'on fait.com. Alors, je clique sur comment qu'on fait.com. Et ça m'emmène directement sur notre site préféré, comment qu'on fait.com. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, selon la vitesse de connexion, votre débit, ce sera plus ou moins rapide. Voilà. Donc, pour ajouter comment qu'on fait.com dans les favoris, c'est assez simple. Vous venez ici, en haut, à droite. Ah non, pardon. Pour ajouter comment qu'on fait.com dans les favoris, vous venez, cliquer juste là, sur la petite étoile, favoris. Vous pouvez modifier le nom, comment qu'on fait.com. Alors, je ne vais pas marquer la solution, machin, vidéo. Et là, on peut le mettre dans les barres de favoris, ou alors dans les autres favoris, ou alors choisir un autre dossier. Je vais laisser dans la barre de favoris. Et là, je fais modifier. Alors, pardon. OK. Voilà. Donc, il est ici. Comment qu'on fait.com, il est ici. Donc, si je veux venir pour une prochaine fois, je vais bien cliquer ici. Maintenant, je voudrais Gmail. Alors, j'ai Gmail. Je tape tout simplement Gmail, et là, j'ai les suggestions de Google. Donc, si je clique sur la première suggestion, si je fais Entrer, eh bien, alors, c'est un petit peu long, parce que j'ai pas beaucoup de débit. J'essaie de montrer quelques vidéos informatiques, mais bon, c'est pas forcément le coordonnée, j'avais le mieux au chaussé. Donc là, on me demande d'essayer avec l'orthographe gmail.com. Donc, je clique sur gmail.com, et voilà, je suis redirigé vers Gmail. Alors, mon nom d'utilisateur, c'est zebulon 93000 arrobas gmail.com. Et, je vais entrer maintenant mon mot de passe. Voilà. Et là, je fais connexion. Alors, est-ce que vous voulez enregistrer votre mot de passe ? Moi, je vais marquer jamais pour ce site. Voilà. Alors, donc, nous avons le chargement de la messagerie Zebulon. Donc, la mienne. Ah bah tiens, j'ai reçu des... J'ai reçu des emails de commentconfait.com. Alors, allez, rapidement, je les archive, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà. Et maintenant, pour créer une application de ceci, je viens ici en haut. Clac. Et je viens juste en dessous sur créer des raccourcis vers des applications. Voilà. Donc là, j'ai le choix pour mettre sur le bureau, sur le menu d'idemarée ou la barre de lancement rapide. Donc, je laisse juste sur bureau. Je clique sur OK. Voilà. et mon application est transformée. C'est-à-dire que quand je quitte, vous voyez, ici, à gauche, en dessous Google Chrome, j'ai mon application Gmail. Regardez, je clique deux fois. Et, miracle, j'arrive sur Gmail. Alors, comme j'ai... Alors, regardez, je vais marquer Zébulon. Hop. Je remarque mon mot de passe. je vais rester connecté et je fais connexion. Voilà. Tout simplement. Eh bien, quand je ferme l'application, parce que c'est devenu une application, si je viens et que je la rouvre, voilà, j'arrive directement sur ma messagerie Gmail. C'est extrêmement pratique et vous pouvez faire ça avec beaucoup de sites. par exemple, les sites de la SNCF, etc. Voilà. Et dernière petite fonctionnalité rapide pour les premiers pas dans Google Chrome. Quand vous lancez Google, si vous voulez, par exemple, sur votre site, sur votre banque, eh bien, vous pouvez venir ici sur navigation privée. Alors, c'est dans la petite clé à molette. vous menez dans nouvelle fenêtre de navigation privée et regardez, on a une nouvelle fenêtre qui a changé de couleur avec à gauche, ici, un petit détective, en fait, qui symbolise que vous êtes en navigation sécurisée. Donc, très pratique pour certains sites, notamment, par exemple, votre site de banque et du coup, vous n'enregistrez aucun mot de passe. Enfin, Google n'enregistre aucun mot de passe, aucun cookies, aucun historique, vraiment, il n'y a aucune trace. Donc, vous pouvez venir sur société générale particulière. Je fais entrer et voilà, le moteur de recherche a marché. Je viens sur société générale particulière et personne ne sait que je suis passé sur ce site. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et que cette vidéo de démonstration vous a plu. Je vous en ferai d'autres pour vous expliquer d'autres fonctionnalités de Google Chrome. A bientôt.